Si je vous disais que dans toutes les situations de votre vie se cache un cadeau, une surprise, peut-être que vous auriez envie de me dire « Oui, Julien, c'est possible que dans certaines situations, il y ait un cadeau. Mais il y a des fois, c'est tellement nul, c'est tellement négatif, que je suis persuadé qu'il n'y a pas de cadeau du tout, que c'est juste pourri. » Eh bien, en vérité, il se cache toujours un cadeau, une surprise pour vous. Une surprise pour vous faire avancer, une surprise pour vous faire grandir. Un cadeau que vous ne comprenez pas toujours du premier coup. Mais en vérité, ce qui vous empêche de voir ce cadeau dans toutes les situations de votre vie, ce n'est pas tant le fait que ça existe ou non, c'est le fait que vous portez un jugement. Définitif sur ce que vous êtes en train de vivre. Je vous propose de découvrir comment le non-jugement pourrait transformer votre vie aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et également formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler du pouvoir du non-jugement. Alors, le non-jugement est quelque chose qui n'est pas si évident que ça, parce que nous avons tendance à juger absolument tout ce qui nous entoure. Nous allons juger les objets, nous allons juger les situations, nous allons juger les personnes. Et même si vous vous dites être quelqu'un qui ne juge pas, qui ne critique pas, malheureusement, vous le faites quand même. Vous le faites quand même parce que dans votre esprit, comme dans le mien, comme dans l'esprit de n'importe qui, nous avons ce petit quelque chose qu'on appelle le facteur critique et qui est juste là pour, eh bien, comparer, expliquer à quel point c'est différent, expliquer à quel point ça pourrait ne pas fonctionner, ça ne pourrait pas marcher, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas bon, c'est désagréable. Et en vérité, c'est un véritable frein à notre avancée. C'est un véritable frein à notre capacité d'évoluer, de grandir, d'apprendre et de réussir encore plus, parce qu'à chaque fois que nous posons un jugement, c'est comme si nous posions une barrière. C'est comme si nous enfermions derrière des barreaux, nous-mêmes. Chaque jugement nous enferme un peu plus. À chaque jugement que nous posons, ça nous enferme un peu plus. Je vais vous donner des exemples tout simples. Imaginons que vous désiriez changer de travail. Ça fait des années que vous travaillez dans une entreprise, et là, vous arrivez à saturation, vous ne trouvez plus la motivation, ça ne vous plaît plus, vous avez besoin de changer, vous avez besoin de faire quelque chose de différent. Et puis, une offre d'emploi se présente devant vous, ou une opportunité que vous entendez se présente, et c'est quelque chose qui est complètement différent. N'oublie pas que vous voulez changer complètement de travail. Vous voulez faire quelque chose de différent. Et puis, une opportunité se présente, c'est vraiment différent, et là, vous vous dites, « Non, ben non, ça, tu sais, regarde, je n'ai jamais fait, non, ça, je ne sais pas faire, et puis, non, ça, ce n'est pas pour moi, je ne me vois pas là-dedans. » Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train de juger l'opportunité qui se présente, je ne vous dis pas de la prendre, mais juste là, maintenant, vous êtes en train de la juger, comme non-valide, qui ne répond pas à vos critères. En fait, ce n'est pas que ça ne répond pas à vos critères, ça ne répond pas à vos habitudes. Mais on est d'accord que vos habitudes, vous voulez les changer. Comment on fait ? Vous voulez arrêter de fumer. Et puis, vous croyez dur comme fer que si vous arrêtez de fumer, vous allez prendre du poids, que vous allez devenir nerveux, nerveuse, colérique, que vous allez être désagréable avec les gens autour de vous, que vous allez manger beaucoup plus, qu'il va falloir vous défouler, qu'il va falloir faire du sport, alors vous n'aimez pas ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train de juger le fait d'arrêter de fumer comme étant quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Il va falloir m'expliquer comment vous allez réussir à arrêter de fumer dans ces conditions-là. Vous voulez perdre du poids. Vous savez que vous mangez régulièrement des fast-foods, vous buvez beaucoup de soda, vous mangez beaucoup de chocolat, vous aimez bien le sucré, vous aimez bien vous resservir à table, vous aimez bien aller au restaurant, manger des choses plus grasses. C'est très bien. On adore plein de choses comme ça. Je fais préférence pour certaines choses. Le problème est que, quand vous allez vous imaginer dans cette idée de « je vais faire en sorte de faire plus attention à ce que je mange, je vais faire un petit peu de sport, je vais réduire les quantités, je vais arrêter de manger toutes ces cochonneries, je sais qu'elles ne sont pas bonnes pour moi, mais il va falloir que je les arrête. » Oh, ça va être la galère. « Oh, je n'avais pas du tout aimé cette expérience. » Qu'est-ce que vous faites ? Vous posez un jugement. Ce jugement vous enferme. Vous n'êtes pas prêt de perdre du poids. Vous êtes en affaire. Vous avez une entreprise. Vous devez faire du réseautage, vous devez rencontrer des gens, vous devez aller chercher des clients, vous devez aller chercher des partenaires. Et puis là, vous avez cette personne qui est juste devant vous et qui n'est pas habillée comme elle devrait être habillée à votre goût. Elle n'a pas un comportement comme vous aimeriez que… Je ne vous dis pas de travailler avec des personnes qui ne correspondent pas à vos valeurs. Ça ne marchera pas. Mais juste les jugements de premier abord. « Non, cette personne-là, non, elle est trop timide. Je ne vois pas en quoi elle pourrait m'aider dans la communication. Non, je ne vais pas aller la voir. » Ça se trouve, vous venez de passer juste à côté du professionnel le plus aguerri que vous puissiez rencontrer de votre vie qui aurait pu transformer votre com dans votre entreprise. Vous venez juste de passer à côté. Pourquoi ? Parce que vous venez de juger cette personne comme quelqu'un de timide, comme quelqu'un de réservé, donc mauvais en communication. Tout jugement vous enferme dans une prison. Et plus vous jugez, plus votre prison sera petite. Plus vous jugez, plus vous allez limiter vos possibilités d'action, de choix, de réalisation, de réussite, de succès, quel que soit le domaine. Ce qui vous empêche d'avancer, ce n'est pas le manque d'opportunités, ce n'est pas les difficultés que vous rencontrez, et ce n'est pas le manque d'informations, le manque de connaissances, le manque de savoir, le manque de techniques, le manque d'habitudes. Ce sont vos jugements. Ce sont les jugements que vous posez sur les choses. Plus vous posez des jugements, plus vous êtes habitué à juger absolument tout. « Non, je ne veux pas acheter ça, regarde, c'est moins bien. Non, regarde, ça, ça ne va pas. Non, ça, ce n'est pas la bonne couleur. Et puis ça, ce n'est pas au bon endroit. Et puis cette personne-là, regarde-la, sérieusement. Prends trois en moins, fais quelque chose. » Plus vous allez juger, plus vous allez vous enfermer dans ce pattern de jugement, plus vous allez vous enfermer. C'est l'avantage quand on est un juge soi-même, c'est qu'on est aussi notre propre bourreau, et qu'on s'enferme derrière les barreaux, et en plus qu'on jette la clé très loin, juste pour y avoir accès. Arrêtez de juger. Alors quand je dis arrêtez de juger, ce n'est pas évident. J'ai bien conscience, et moi-même, je me surprends des fois à juger des choses, je me surprends à juger des personnes, parce que ça ne rentre pas dans mes habitudes, ça ne rentre pas dans ma vision du monde, ça ne rentre pas dans mon paradigme personnel. Mais est-ce que ça veut dire que j'ai raison ? Non. Et encore une fois, quand je me rends compte que je commence à rentrer dans cette situation-là, ce que j'essaye de faire, c'est de faire l'inverse. Par exemple, si je venais à faire un réseautage, que je venais à rencontrer d'autres professionnels, si, de prime abord, la première pensée qui me vient, c'est « Non, je ne vais pas travailler avec ce mec-là, non, ça ne va pas être possible. » Si c'est la première chose qui me vient à l'esprit, sans qu'il y ait vraiment de fondement là-dessus, sans qu'il y ait vraiment une expérience derrière qui me pousse à dire « Non, si on ne partage pas du tout les mêmes valeurs, je ne vais pas travailler avec lui, ça ne va pas marcher. » Si c'est juste un a priori, un jugement posé d'emblée, si je m'en rends compte, je vais faire en sorte de faire l'inverse de ce que mon jugement me pousse à faire, c'est-à-dire de ne pas y aller, de ne pas parler à cette personne. Peut-être que ça ne servira à rien. Peut-être que je vais voir cette personne et que le jugement que j'avais posé va peut-être se confirmer. Ou je vais peut-être juste dire « Non, finalement, il n'y a rien de particulier à s'apporter, ce n'est pas grave, j'ai fait une rencontre supplémentaire. J'ai toujours un numéro de téléphone, un contact, si besoin, d'un truc en particulier que cette personne pourrait m'apporter. Pourquoi pas ? » « Je vais partir en vacances. » « Ah ouais, mais non, cet endroit-là, non. Non, cette activité-là, non, je ne suis pas sûr. » « Je suis en train de juger ce que je pourrais faire, ça se trouve, je vais vivre un truc qui est exceptionnel et je vais passer à côté. » À chaque fois que vous jugez, vous passez à côté de quelque chose. C'est aussi simple que ça. À chaque fois que vous allez juger, vous allez rater une opportunité. À chaque fois que vous allez juger, vous n'allez pas voir le cadeau qui vous est fait dans une situation. Je ne vous dis pas d'exploser de joie à tout ce qui va vous arriver. Quand il va vous arriver des choses qui seront moins cool, c'est sûr que ça ne va pas être cool. C'est sûr que ça va être désagréable. C'est sûr que ça va vous mettre mal à l'aise. Mais ce que je vais vous demander de faire à partir de maintenant, c'est de ne plus juger ce que vous êtes en train de vivre. C'est de ne plus projeter ce qui se passe à l'intérieur de vous-même pour définir ce qu'est la situation. Ça se trouve, une situation que vous allez vivre vous, qui va vous faire grandir, qui va vous faire vous épanouir, qui va vous faire prendre de la confiance, de l'assurance, qui va vous faire avancer plus que jamais, la personne qui va vivre la même situation en même temps que vous, juste à côté de vous, peut-être que ça va lui ruiner sa journée. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas tous la même perception, parce qu'on ne pose pas tous le même jugement. mais que si on s'autorise à être autant que possible, autant que c'est faisable, en conscience d'être dans le non-jugement, vous allez vous permettre, finalement, de sortir de votre zone de confort inconfortable, dans laquelle on s'enferme tout seul, en permanence, parce que vous allez élargir l'espace de votre cage. Vous allez élargir l'espace de votre prison, jusqu'à, peut-être un jour, arriver à ne plus en avoir du tout. Et plus vous serez dans le non-jugement, plus vous allez élargir votre terrain de jeu. Plus vous allez vous permettre d'avoir des opportunités, de rencontrer plus de personnes, d'avoir plus de choix possibles, d'avoir plus de résultats. Plus vous jugerez, plus ça va se restreindre. Plus vous vous libérez du jugement, et plus ça s'ouvre. Est-ce que ça vous paraît clair, ça ? Apprenez à ne plus juger. Et que quand vous vous rendez compte que vous êtes dans le jugement, hop, 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 on prend un peu de recul, et on corrige le tir. Mais t'as vu comment il s'habillait ? C'est moche, faut le dire. Ok, je suis en train de juger, pas de problème. Écoute, si ce qu'il porte, ça lui plaît, moi je ne le mettrais pas. C'est quelque chose que je ne porterai pas parce que ça ne me plaît pas. Ton avis ? Mais s'il est bien comme ça, ok, moi ça me va. Pas gênant. Vous savez, vous allez sans vous en rendre compte parce que la société nous pousse à faire ça, parce que les informations qu'on écoute nous poussent à faire ça. Si vous voyez quelqu'un qui est habillé de la mauvaise façon, il y a une inquiétude qui va s'installer au fond de vous parce que, il faut le dire, l'étranger nous fait peur. Si vous voyez quelqu'un qui ressemble de près ou de loin à un danger potentiel tel que défini par la société, vous allez avoir peur. Ça va mal se passer. Si ça se trouve, vous venez juste de passer à côté de la personne la plus sympa que vous auriez pu croiser de votre journée. Mais juste parce que peut-être des persignes, peut-être des tatouages, peut-être des vêtements un peu bizarres, peut-être une attitude, peu importe. Vous n'en savez strictement rien. Mais vous jugez, vous vous limitez. Vous vous bloquez tout seul, toute seule. Et moi le premier. Si je ne fais pas attention, si je rentre dans le jugement, je vais me bloquer tout seul. Non, je ne vais pas faire ça, ce n'est pas pour moi. T'en sais rien, tu n'as jamais essayé. Si ça se trouve, tu es en train de passer à côté d'un truc extraordinaire. Non, je ne vais pas postuler pour ce job-là. Non, je ne vais pas postuler non, 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 non. Peu importe les raisons que vous vous donnez. Vous savez quoi ? Vous l'envoyez votre candidature. Si ça se fait, ça se fait. Vous essayez, ça ne vous plaît pas, vous faites autre chose. Pas grave. Apprenez à ne plus juger. Progressez dans cette voie-là. Souvenez-vous, tout ce qu'on fait d'une certaine manière, on fait tout le reste pareil. Si vous jugez une chose, vous allez en juger plein d'autres derrière. Si vous faites des petits efforts chaque jour pour corriger le tir sur, ok, là, j'étais en train de juger, j'arrête, puis hop, je retire ce que je viens de dire, je me mets en mode non-jugement, j'observe, c'est comme ça, ok, c'est très bien, ça me convient, ça ne me convient pas, je garde le choix de dire que ça ne me convient pas, mais je ne juge pas. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez vous rendre compte qu'en fait, les opportunités, des cadeaux, des surprises, vous en avez tous les jours. C'est juste que les barreaux que vous avez installés autour de vous vous empêchent d'accéder à ces petits cadeaux, à ces petites boîtes surprises qui vous entourent et qui peuvent vous amener très loin. Voilà, j'espère que ça vous paraît clair tout ça et que vous allez mettre de côté votre facteur critique, votre facteur jugement pour pouvoir profiter pleinement de ce que votre quotidien vous offre à chaque instant parce que, croyez-moi, il y a beaucoup de choses qui vous sont offertes chaque jour, c'est juste qu'on ne les voit pas en nous tellement occupés à juger ce qui se passe autour. Prenez soin de vous, vous êtes magiques, vous êtes formidables, merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite beaucoup de plaisir dans la découverte des cadeaux et des surprises que la vie vous offre à chaque instant et tout ça dans le non-jugement. A très vite ! Merci.